Mais je voudrais vous parler d'un sujet actuel qui n'a pas déferi la chronique parce que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, en France du moins, mais c'est la consécration des saintes huiles, le jeudi saint par Mgr Wander. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cet évêque et sur la consécration des huiles. Sa personne, le ministère de la fatalité Saint-Bédis, ce qu'il fait, l'attitude des supérieurs à son égard. Et puis aussi, nous verrons, si nous avons le temps, on va décortiquer un petit peu une vidéo qu'il a faite récemment et qui est publiée sur le site de la fatalité en Allemagne. C'est sous-titré en français, donc c'est compréhensible par beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas beaucoup connu. Et puis les quelques contacts que j'ai pu avoir, quelques confrères de la fatalité, eh bien ces contacts, les prêtres sont un petit peu dans le Denis où ils me disent « Oh, l'Allemagne, c'est bien loin de la France, donc on n'est pas concerné. » Ou comme disait la Bédjornat en mai 2019, « Ne vous inquiétez pas, Mgr Wander parle allemand, nous on est en France, donc il n'ira pas en France. » Mais dans nos jours, peu importe la langue, « Il parle en allemand, c'est sous-titré. » Alors, avant de parler de cette consécration de la Sainte-Zhuile, qui est cette personne, qui est cet évêque ? D'abord, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qui est Mgr. Mgr, je mets des guillemets, mais bon, je l'aime mentalement. Mgr Wander a été évêque de Coir, avec tous les guillemets nécessaires, jusqu'en 2019. Et c'est lui qui est à l'origine du Dies Judaicus, c'est-à-dire le jour des Juifs. Il faut savoir que dans l'Église, entre guillemets, suisse, je crois que c'est le deuxième dimanche de Karem, eh bien, il y a une messe en hébreu qui est organisée, il y a des rabbins qui viennent, etc. Et il y a toute une série d'initiatives, de colloques, de conférences, d'initiatives autour du judaïsme, talmudique, etc. Et pour dire le plus grand bien de ce qu'ils appellent nos frères Zéna à la foi, etc. Sous-titrage ST' 501 Et donc, il faut savoir qu'Ender est à fond là-dedans. Il est à fond dans le dialogue interreligieux et dans la soumission à la synagogue. Et donc, ce n'est pas un hasard, si vous voulez, qu'en accord avec Bergoglio-François, il est rejoint en 2019 à sa retraite, quand il a quitté l'évêché de Coir, à la Fratrine Saint-Pédis, un séminaire. Alors, on nous avait dit dans un communiqué que c'était pour essentiellement s'adonner au silence et à la prière. Mais il était dit également dans ce communiqué que ce sera aussi pour aider à la tradition, etc. Et on voit très bien que, là encore, c'est toujours la technique du salami, du voleur chinois, par étapes. Dans un premier temps, on l'a fait confesser, on l'a fait dire à la messe. Il a dit une messe pontificale à la Pentecôte 2021, je crois, c'est ça, au séminaire allemand de la Frère Saint-Vénice à Zézézcoffen, en Bavière. Et en l'occurrence, c'est une étape supplémentaire qui est franchie, si j'ose dire, puisqu'aussi bien, c'est les lues d'huile sainte qui servent après à l'extrémonction, à toute une série de sacrements, qui servent à la validité du sacrement de l'extrémonction, sacrement des bourrants, des malades, ça n'est pas rien. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui à la Fraternité Saint-Pidice, chers amis ? Comment le sacerdoce est-il attaqué ? Au mois de mai 2019, un pseudo-évêque conciliaire a rejoint la Fraternité Saint-Pidice. Ce pseudo-évêque, c'est le fameux Vitus Wonder. Il n'a pas été ordonné validement, puisqu'il est ordonné avec le rite Nouveau Sordo, et il a encore moins été sacré validement, puisqu'il était entre guillemets sacré avec le rite Nouveau Sordo. Donc, Vitus Wonder rejoint la Fraternité Saint-Pidice en mai 2019. À ce moment-là, un communiqué de presse commun est fait entre Vitus Wonder et l'abbé Pagliarani, qui était donc le nouveau supérieur de la Fraternité Saint-Pidice. Dans ce communiqué de presse, il est dit que il est dit que le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au silence. À la prière et au silence. Donc, en somme, on nous dit, certes, Wonder intègre la Fraternité Saint-Pidice, mais il sera en retrait. Sauf qu'il y avait déjà un os dans le pâté, chers amis. Pourquoi ? Parce que Wonder fait un autre communiqué de son côté, dans lequel il nous dit qu'il est là pour discerner, accompagner et intégrer la Fraternité Saint-Pidice. Donc, pour accélérer, pour intensifier le ralliement, je dirais, de la Fraternité Saint-Pidice. Parce qu'elle est déjà ralliée, la Fraternité Saint-Pidice, pour ceux qui auraient loupé quelques épisodes. Et puis, la Lange des Glaubens in der Brudenschaft mit jener in einer normalen Diözese oder Pfarrei vergleichen. Dabei hoffte ich, Papst Franziskus entsprechende Berichte zukommen zu lassen. Et cet évêque a un parcours très œcuménique, dont il ne parle pas dans sa vidéo de la semaine dernière. Il ne parle pas du tout de sa vie œcuménique, œcuméniste. Donc déjà, c'est un homme qui a maintenant 81-82 ans et qui est retiré dans l'école de Vanks depuis mai 2019, donc plus de 4 ans. Il a ordonné prêtre le 25 septembre 71, dans le nouveau rite. On en reparlera. Et puis, consacré évêque le 8 septembre 2007. Et juste après, il sera évêque de Coir, jusqu'à la fin de son mandat. Il a été 2 ans de plus, en principe 75 ans. Il n'y reste jusqu'à 77 ans. Alors, nous verrons tout à l'heure le jugement, comme on sait, de le faire, porté sur les ordinations nouvelles, puisqu'il a été ordonné donc en 71 et les ordonnations ont été rénovées, rénovées, façon de parler, ou modifiées en 68-69. Mais voyez un peu ce parcours œcuméniste. Il remplace le 1er janvier 2011 une femme qui était une pasteur anglicane. il était président de la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse. Et donc, il cède la place à une pasteur anglicane, Adèle Kellmann. Il est délégué de la conférence épiscopale suisse dans la commission de discussion judéo-catholique romaine de Suisse. Et puis, un fait très important pour lui, et c'est sous sa présidence que cette commission a conçu et préparé le 1er Dies Judaicus, jour du judaïsme. Il a eu lieu en Suisse le 20 mars 2011. Et voilà ce qu'il disait dans ce communiqué pour le Dies Judaicus, le jour du judaïsme. Le 2e dimanche du carême, le 20 mars 2011, la conférence des évêques de Suisse instaure le Dies Judaicus, le jour pour le peuple juif. Cette journée a un double but. Elle doit nous rappeler les racines juives de la foi chrétienne. Elle doit, par là même, nous rendre conscients du lien particulier qui unit les chrétiens au peuple juif. Si le premier objectif de Dies Judaicus est de nous tourner vers le passé, en considérant le peuple aux douze tribus et l'origine de la foi chrétienne, la réalité et l'effectif de la solidarité avec le peuple juif veut nous rappeler la responsabilité permanente, toujours actuelle, de l'Église à l'égard du peuple juif. Les agressions effroyables envers ce peuple durant la Seconde Guerre mondiale ont amené l'Église à renouveler cette responsabilité et à faire ces déclarations que nous pouvons lire dans le document conciliaire Nostra et Tate. Devant la réalité effective qui fait que l'antisémitisme s'est de nouveau fortement propagé ces dernières années, l'Église ressent encore une fois le besoin d'en appeler dans notre pays à la solidarité avec le peuple juif. Je voudrais mettre en évidence ici la parole de Saint Paul qui se réfère à nos frères et sœurs juifs car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si les dons et l'appel sont irrévocables de la part de Dieu, cela ne peut signifier qu'une chose, que le Dieu est Père de tous les hommes, poursuit son plan de salut pour Israël. Dieu suit son plan du salut également aujourd'hui avec le peuple élu. Il ne laisse pas tomber ce peuple. Il le conduit aussi de nos jours car il recherche le salut de tous les hommes. Et il cite Saint Paul « Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » À partir de là, nous voulons prier pour que cette grâce et cet appel irrévocable accordé à Israël portent du fruit également de nos jours, qu'ils favorisent la justice et le respect mutuel et qu'ainsi ils contribuent à l'unité et la paix contre tous les peuples. Donc, fin de l'entretien sur ce « Diès Sudaecus » Ce lundi 20 mai 2019, le pape François a relevé Mgr Vitus Vander de sa charge d'évêque du diocèse de Coir en nommant un administrateur en vue de l'élection de son successeur. Selon une volonté exprimée depuis longtemps, Mgr Wander se retire dans une maison de la Fraternité Saint-Pédis. Le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au silence. Prière et silence. Notez bien les termes. Quatre ans plus tard, on voit le silence. Est-ce que c'est toujours vrai ? Il semble que non. C'est certainement pas. Donc, je continue. De se consacrer à la prière et au silence, de célébrer exclusivement la messe traditionnelle et de vrai pour la tradition, unique moyen de renouveau de l'Église. La Fraternité Saint-Pédis apprécie la décision courageuse de Mgr Wander et se réjouit de pouvoir lui fournir le cadre spirituel et sa saint-dottale qu'il désire si vivement puisse cet exemple être suivi par d'autres afin de tout restaurer dans le Christ. Donc, ce communiqué co-signé. Alors, j'avais réagi à ce moment-là. D'ailleurs, c'était l'occasion pour moi, le déclic pour moi à ce moment-là de mon départ de la Fraternité Saint-Pédis se communiquer en particulier. Parce que j'avais demandé à Epal-Yarani mais de quoi s'agit-il ? De quelle tradition s'agit-il ? Nous avons une idée, une notion de la tradition et Mgr Gwander, une autre idée de la tradition on va voir plus tard. C'est le même mot mais ça n'est pas la même réalité. Et l'abbé et Epal-Yarani m'avait répondu par un intermédiaire. Il avait tout venu, secrétaire général. Je résume que chacun s'occupe de ses affaires. Occupez-vous de travailler dans votre prioré et nous de la maison générale et puis comme ça tout ira bien. Donc, chacun s'occupe de ses affaires et tout va bien. Donc, aimable mais c'était une fin de non recevoir. De son côté, Mgr Gwander avait un communiqué bien plus net parce que le communiqué commun est ambigu avec cette tradition même mot deux notions différentes. Évidemment parce que nous c'est la tradition selon la tradition de l'Église de Milan de l'Église mais Mgr Gwander il est imbu des principes modernistes avec Benoît XVI qu'il apprécie grandement on va le voir dans le communiqué qui vient de faire enfin dans le communiqué la vidéo qu'il vient de faire sur les papes qu'il a connus les différents papes qu'il a connus ou qui ont traversé son existence il a 80 ans donc depuis XII à François. Alors, voilà le communiqué qu'il écrivait à tout son clergé de Coir « Moi-même comme cela se fait déjà j'ai mis domicile dans le bâtiment des prêtres de l'Institut Sancta Maria à Vanx Saint-Gal institut appartenant à la fraternité Saint-Pédis dans l'intention du pape François je m'efforcerai d'y contribuer à l'unité de l'Église désirant et aider non pas à marginaliser mais à discerner accompagner et intégrer au moins c'est clair au moins c'est clair il dit la vérité on n'est pas d'accord du tout mais on sait ses intentions on connaît ses intentions pardon oui dans l'intention du pape François je m'efforcerai d'y contribuer à l'unité de l'Église désirant aider non pas à marginaliser mais à discerner accompagner et intégrer alors c'est très intéressant et j'avais noté le stade de la terre que je lis ce soir fait un parallèle avec l'exaltation Amoris et Titia du 19 part 2016 où on trouve les mêmes mots les mêmes mots écoutez bien donc il y a trois verbes dans cette déclaration dans ce communiqué discerner accompagner intégrer et dans Amoris et Titia sur la c'est le texte sur la communion aux divorcés remariés rappelez-vous et bien voilà ce qui était écrit ce qui est écrit donc cette exhortation à un discernement pastoral emprunt d'amour miséricordieux qui tend toujours à comprendre à pardonner à accompagner à attendre et surtout à intégrer ce sont les mêmes verbes est-ce que c'est innocent ? certainement pas c'est pas anodin c'est pas anodin vous voyez discerner accompagner intégrer et d'ailleurs Mgr Wander le dit peut-être de bonne foi je ne juge pas ses intentions mais c'est factuel enfin c'est c'est concret c'est dit c'est visible c'est audible c'est écrit il le dit bien le pape François a accepté et la commission Eglise ZDI à l'époque 2019 elle existait encore a accepté c'est positif que j'aille à Vanx dans la fraternité des Saint-Pédis pour la réconciliation pour la pour la pour que la fraternité soit reconnue canoniquement son but c'est ça son but c'est ça alors est-il vraiment converti on le souhaiterait mais c'est là la question c'est là la question comment il a choisi celui-là parce que Kouar et Vanx je ne pense pas ça soit bien loin la Suisse n'est pas bien grande ils se connaissaient ils se connaissaient puisque déjà depuis 2010 2011 oui 2011 je crois bien et bien il avait été invité pour bénir une statue de la Sainte Vierge oui et puis 2015 les conversations doctrinales parce qu'après après le moment des conversations qui ont lieu entre 2009 2011 avec 4 théologiens de Rome et 4 théologiens de la fraternité donc des des contacts très très serrés et très organisés après cela chacun se quitte en disant la seule chose dont on soit d'accord c'est qu'on n'est pas d'accord mais néanmoins on continue avec des conversations informelles c'était le mot qu'avait employé M. Follet des conversations informelles il y aura une dizaine et ça il y en a eu à Flavigny il y en a eu à Châteauroux je crois il y en a eu à Oberit Oberit c'est le grand priory suisse où justement en 2015 Mgr Wander est convié pour pour ces conversations d'original dont on va parler donc voilà un petit peu le contexte on va dire avant que Mgr Wander arrive dans la fraternité moi j'avais écrit je suis désolé de parler de moi mais ça coïncide à mon départ donc j'étais un petit peu sensible à ce sujet parce que parce qu'on nous disait le silence mais déjà à la Pentecôte 2019 on savait que cet évêque confessé catéchisé prêché dans l'école donc déjà c'était faux deux semaines après sa venue on le savait on le savait alors on m'a dit non non mais c'est bon finalement c'est dans une école il confesse il donne du catéchisme enfin bon c'est pas du ministère épiscopal mais après ça en 2020 il a fait le tour des priories suisses de langue française en tenue d'évêque et j'avais écrit un supérieur rendez-vous compte on nous a menti puisqu'il fait un ministère en tant qu'évêque et le supérieur m'avait répondu mais vous jouez sur les mots il fait un tour mais c'est pas en tant qu'évêque et pourtant il y avait la soudane avec les viserettes etc c'était une tournée une tournée épiscopale mais encore pas de ministère en 2021 à la Pentecôte il y a deux ans il pontifie à Zaskofen le séminaire allemand pour la messe de la Pentecôte c'est pas du ministère c'est du ministère l'été suivant ou même plutôt il y a l'été 2022 je crois il fête ses 50 ans de Saint-Saint-Dos bon c'est bien mais entouré de qui ? des autorités de la fraternité Saint-Bédis il y avait l'abbé Schemlinger il y avait l'abbé Flueger avec Bouchacourt c'est comme des autorités importants dans la fraternité bon c'est du ministère même si c'est festif ce qui fait son jubilé c'est une chose mais là il y a un pas important en plus c'est le jeudi saint c'est le jeudi saint et là ce n'est pas une petite tournée de rien du tout il a passé toute la semaine sainte à Zaskofen et puis le jeudi saint il consacre les saintes huiles et dimanche de Pâques donc il y a 15 jours c'est lui qui pontifie à la messe de Pâques il était seul évêque ? non il y avait seul évêque et il n'avait pas l'Iharani donc il s'est j'ai pu avoir enfin j'ai pu lire le communiqué une partie du communiqué que l'avait pas l'Iharani par son secrétaire général Foucault-le-Roux a écrit le 6 avril donc le jeudi saint voilà la lettre de Pâques-le-Iharani donc transmise au district M. le supérieur général M. le supérieur général a jugé convenable d'inviter Mgr Rwander à célébrer la première fois une messe chrismale au séminaire de Zaskofen ce sont donc 4 messes chrismales qui seront célébrées cette année dans nos séminaires à Dilouine par Mgr de Gallaretta à Écone par Mgr Felet et à Lavera par Mgr Tisset de Malray donc voilà 4 messes pontificales et la messe pontificale par Mgr Rwander est sur un même pied d'égalité mais la question qui se pose c'est est-ce que cet évêque est même prêtre la question se pose la question se pose Mgr Lefèvre écrivait donc là écrit je l'ai relaté dans ceux qui recevront le Scutum Fidei verront cette lettre en anglais de Mgr Lefèvre en 88 la traduction est la suivante donc il écrit un correspondant le 28 octobre 88 je suis d'accord avec votre désir que ces prêtres soient réordonnés sous condition et j'ai fait de telles réordinations un certain nombre de fois tous les sacrements des évêques et prêtres modernistes sont maintenant douteux les changements se multiplient et leurs intentions ne sont désormais plus catholiques nous sommes dans le temps de la grande apostasie alors c'est une lettre mais on veut quelque chose de peut-être plus précis encore plus qu'une lettre et bien c'est le serment des sacres le serment des sacres j'ai beaucoup de papier comme d'habitude sous les yeux voilà alors ça rend les sacre donc quelque chose un discours très 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 officiel on peut pas plus officiel et plus important que celui-là donc voilà ce que me disait mon Seigneur Lefebvre le 30 juin 88 vous savez mes bien chers frères vous savez qu'il ne peut y avoir de prêtres sans évêques tous ces séminaristes qui sont ici présents si demain le bon Dieu me rappelle et ce ne sera sans doute sans tarder et bien ces séminaristes de qui reçoit le sacrement de l'ordre ? des évêques conciliaires dont les sacrements sont tous douteux parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions ce n'est pas possible or quels sont les évêques qui ont gardé la tradition qui ont gardé la sacrement telle que l'église les a données pendant 20 siècles du concours le Vatican II et bien ces mesures de Castormaillère et moi-même je n'y peux rien mais c'est comme ça donc voyez mon Seigneur Lefebvre le disait à plusieurs reprises et moi j'ai été témoin et code de réordination sous condition de prêtres ça se faisait en privé ça c'est pas sous la temple dans la grande chapelle dans ces temps privés mais je me rappelle d'un prêtre comme ça qui était qui a été réordonné sous condition parce qu'il y avait un doute et maintenant je le sais donc par un confrère dans les pays de l'Est donc Pologne etc il y a pas mal de prêtres actuellement qui viennent de la tradition tant mieux donc ils veulent oeuvrer pour la tradition dans la fraternité Frère Saint-Pédis si c'est l'occasion etc et bien la fraternité Saint-Pédis par le supérieur de district de Pologne donc la Vestéling et bien dit que si on l'est réordonné sous condition ça serait sacrilège non oui assurément ça serait sacrilège quelle distance entre Mons-sur-le-Ferre en 88 et 2023 incroyable ça serait sacrilège c'est grave c'est vraiment grave quelle dégringolade que l'existence du doute en soi justifie le fait de faire un sacrement puisque en fait de sacrement il faut être tussioriste c'est à dire qu'il faut aller au plus sûr il faut aller au plus sûr est-ce que je suis baptisé est-ce que je ne le suis pas je ne peux pas garder un doute toute ma vie c'est pas possible donc on va au plus sûr on prend des garanties on prend des garanties si je vais baptiser et je suis rebaptisé sous condition s'il était baptisé la première fois le deuxième baptême est caduque on peut dire il ne sert à rien mais je suis sûr à ce moment là et c'est pour ça que le baptême c'est rare que le baptême soit invalide très rare dans l'église catholique dans les sectes protestantes etc c'est bien plus fréquent mais encore il faut le vérifier bien sûr mais l'ancien Lefebvre le disait pour tous les actes de confirmation surtout et c'est pour ça que beaucoup ont été réconfirmés sous condition à cause de la matière la matière donc c'est l'huile d'olive depuis toujours et cette matière a été modifiée en 1974 sous un fallacieux prétexte que en 1974 écoutez bien et bien on a dit ça vu de nos jours les voyages sont plus difficiles qu'autrefois donc on peut moins acheminer facilement l'huile d'olive qu'autrefois en 1974 à l'heure de l'avion de qui se moque-t-on et ça je dirais plus c'est gros plus ça prend plus c'est gros plus ça passe c'est incroyable donc la matière alors pourquoi l'huile d'olive parce que notre Seigneur Jésus qui a souvert sa passion au jardin des oliviers et il a sanctifié cette terre dans son sang qui coule à terre donc il a sanctifié pour ça oleum et saint Thomas d'Aquin le dit bien c'est pour la validité donc si la matière est changée il y a au moins un doute et puis la forme la forme donc les paroles alors la forme elle est très 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 variable ceux-apôtres comme Martin Luther King etc vent en mission les évêques ont été très comment dire très imaginatifs pour les formes donc parfois c'est carrément invalide parfois on ne sait pas donc sous condition sous condition et pour lui est-ce qu'on connait son parcours ? alors M. Le Bwander a été ordonné donc l'abbé Bwander a été ordonné le 25 je vous ai dit tout à l'heure en septembre 71 c'est par qui aussi alors est-ce que j'ai ça là oui par Monseigneur Johannes Van Der Haar vous vérifierez je ne connais pas cet évêque est consacré évêque de Coir le 8 septembre 2007 par Monseigneur Amédée Grabe 2007 2007 2007 c'est assez récent c'est assez récent c'est assez récent alors ordonné par Monseigneur Johannes Jean Van Der Haar V-O-N D-E-R-A-C-H Van Der Haar Van Der Haar et puis en sacré évêque 8 septembre 2007 par Monseigneur Grabe G-R-A-B alors bon il faudrait vérifier mais ça n'a pas été fait on aurait su que si ça avait été fait la fraternité se serait empressée c'est-à-dire on a vérifié son sacre et et donc il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de doute où sont son sacre et puis son l'ordination sardotale voilà qu'on vérifie la chose et après ça ça rassure tout le monde parce qu'on fait une vérification mais objective enfin avec les textes mais pourquoi ne pas le dire s'il l'a fait bien tant mieux mais en tout cas jusqu'à preuve du contraire ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait dans un long discours de mai pardon de août 26 août 2021 vous trouvez cela dans le bulletin le rocher le rocher c'est l'équivalent de fidélité français suisse donc rocher suisse et bien l'enseigneur Wander est interrogé par l'abbé Lucas Weber c'est peut-être sur le site ça oui c'est de saint Joseph et la dernière question monseigneur souhaitez-vous faire un ministère épiscopal oh oui comme je le souhaite j'espère que ça reviendra bientôt et bien il est satisfait c'est venu bientôt c'est venu le jeudi saint dernier voyez-vous jeudi saint dernier aucune publicité n'a été faite au début on a vu quelques photos sur le site du séminaire allemand et comme chose curieuse on voyait que ses mains où la mitre mais de côté de dos et puis l'évêque côté dos on voyait pas son visage et quelques jours plus tard enfin son visage on avance un peu masqué et après ça on finit par le découvrir bon c'est des images ce n'est pas une preuve essentielle mais mais c'est quand même assez important et puis maintenant donc il a fait une il est sorti une vidéo une vidéo je voudrais vous lire quand même parce que j'ai quand même contacté quelques confrères qui me répondent je leur disais qu'est-ce que vous pensez c'était des confrères que j'imaginais avec lesquels j'ai encore quelques contacts et que j'imaginais fort dans leur foi et puis dans leur pugnacité pour dénoncer et bien voilà ce qu'ils me répondent dont deux confrères m'ont répondu j'ai écrit à plusieurs mais seulement deux merci pour votre texte je reste convaincu qu'il est délicat de réagir à quelque chose qui est si loin géographiquement même si cela témoigne de la malhonnêteté des supérieurs donc voilà on est en France l'Allemagne c'est vraiment loin aucun bien commun et un deuxième confrère vous savez vous savez bien comment fonctionnent nos confrères et le mépris qui entoure rapidement les opinions qui sortent de la norme ceci fait que à tort ou à raison des remarques sur Mgr Wander ne seront pas reçues c'est un sujet piégé il serait plus judicieux d'insister sur la sainteté sans-dotale la vie intérieure et de mettre en garde contre l'américanisme et tous ces dérivés qui sont si redoutables aujourd'hui en une autre prière ce qu'il dit est juste effectivement vie intérieure sainteté sans-dotale mettre en garde contre l'américanisme mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet parlons du sexe des anges comme le barou voilà vous voyez donc c'est je trouve leur part c'est malhonnête parce qu'ils trompent les fidèles ils trompent les fidèles qui qui les écoutent parce que ce sont des prêtres de valeur qui sont pieux qui sont réguliers qui sont des beaux confrères c'est vrai mais ils les trompent parce qu'ils ne disent pas toute la vérité c'est un vrai moderniste le Wander c'est un moderniste c'est un moderniste c'est un moderniste sous couvert d'un d'un grand traditionnel mais c'est 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 malin leur façon de faire et ils parlent très bien on appelle ça un semi-révolutionnaire en fait je vous conseille d'écouter ce qu'il dit peut-être que vous ne comprendrez pas l'allemand mais c'est tout sous-titré et c'est très bien fait très bien fait une très belle vidéo la musique va bien les passages vont bien il y a du flouté enfin c'est dans la communication c'est très fort et on est dans un monde audiovisuel c'est très important les sentiments la façon de passer les choses donc vraiment je crois qu'il faut bien comprendre j'ai pas le temps de faire même le résumé ce soir c'est tellement vaste mais tradition c'est à la Benoît XVI donc il n'y a pas d'opposition même par exemple quand Benoît XVI a remis en honneur façon de parler la maître de Saint-Piessin en 2007 et bien il voit une espèce de continuité mais pas d'opposition un rite ordinaire et un rite extraordinaire vous voyez et donc il résume ce pontificat comme un pontificat de la conciliation voire de guérison d'une blessure et Benoît XVI s'efforce de remédier aux conséquences négatives du Vatican II et Monsignor Lefebvre le disait bien que bon il n'a pas connu Monsignor Lefebvre n'a pas connu Benoît XVI il a connu Ratzinger bien sûr c'est la même personne mais avant que Benoît XVI soit pape évidemment et bien Benoît XVI n'a jamais remis en question le concile il a vu les 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 dégâts du concile sans aller à la source du concile sans aller à la source alors il parle pour 2009 des excommunications injustes qu'il va réparer partiellement en désexcommuniant si le mot existe cette injustice qui pesait sur l'église voilà pour Benoît XVI donc un grand pape pour lui forcément il a la même théologie la même façon de faire et de réintégrer la fraternité dans l'église dans le giron de l'église comme disait don Gérard la grande église je me rappelle le terme la grande église chère à don Gérard comme si on était la petite église ou l'église de côté donc dans ce monologue de monsieur le bonheur il y a des choses intéressantes c'est sûr mais nous ne nous trompons pas c'est du Benoît XVI c'est du Benoît XVI mais j'attends vraiment les autres interviews parce que si Mgr Wander fait ses publications maintenant c'est que ça n'est pas anodin il y a autre chose qui va venir après un prieur en France le jeudi saint puisque moi je l'ai su donc le jeudi saint mais je ne suis pas le seul puisque déjà un prieur au moins le savait il l'a dit à ses fidèles Mgr Wander a consacré ce matin donc le prieur parlait le soir pour la messe vespérale il a consacré ce matin les saintes huiles et ce n'est pas le seul acte qu'il a fait et qu'il fera il va ordonner il va ordonner n'ayant aucune illusion la fin de saint Pédis a besoin d'évêques parce qu'ils deviennent âgés malgré tout Mgr Tessier est âgé les autres n'ont pas une grosse santé et bien ils n'ont plus suffire à la tâche certainement les sacres à venir seront faits avec Mgr Wander il y a en union en accord avec le pape et ça passera comme une lettre à la poste évidemment et on n'y verra que du feu et les prêtres ne réagiront pas ne réagiront pas tout comme maintenant ils ne réagiront pas ça les saintes huiles c'est un un précédent on voit comment on réagit il n'y a pas de réaction on ira plus loin la révolution agit comme ça et pas autrement qu'est-ce que je préconise s'il vous plaît et bien n'allez pas en Allemagne pour être confirmé d'abord parce que vous ne saurez pas si vous êtes confirmé ou pas encore plus de prudence encore plus de prudence ils ne vont pas s'en servir en France les saintes huiles vous savez l'Alsace est proche de l'Allemagne bonne question alors j'ai su ça serait à vérifier mais on m'a dit tout de suite après que des prêtres en Allemagne refusaient les civils consacrés en Allemagne le jeudi saint ils ont bien fait alors les fidèles que peuvent-ils faire aller voir Monseigneur Wander lui dire vous êtes réellement prêtre et évêque peut-être écrivez aussi bien la fraternité ils botteront en touche comme la béthou nous m'avait fait il y a 4 ans mais ils ne répondront pas le béthou je l'ai connu c'est le doigt sur la couture du pantalon bien sûr c'est que ça bien sûr mais je l'ai vu comme un curé oui oui les saintes huiles ça sert qu'à la confirmation ça c'est au baptême alors au baptême c'est pour l'onction du saint crème sur la tête donc c'est pas pour la validité parce qu'on est déjà baptisé mais ça sert essentiellement effectivement pour la confirmation mais sacrement de l'extrême onction l'huile des infirmes ça c'est la matière aussi c'est la matière donc deux sacrements il y a un doute et pour l'ordre l'huile des catéchules humaines mais c'est pas la matière donc c'est moins important c'est moins important mais pour deux sacrements c'est très important donc confirmation et extrême onction et ça peut rendre l'extrême onction invalide ou non ? ben c'est la matière c'est la matière on est loin avec lui il les affirme même si la forme demeure la forme la matière est douteuse donc là vous avez deux sacrements qui ont un défaut potentiel on dit ils sont en train de tout pourrir oui cet acte est vraiment grave qu'est-ce qui est grave c'est que les prêtres ne réagissent pas je suis pas en communication avec tous évidemment on a discuté avec un prêtre que vous connaissez du côté de Chartres oui et donc il nous a dit qu'il avait eu il avait les informations suivantes c'est monseigne monsieur l'abbé glaise a étudié le dossier on aurait noté des informations sur le dossier d'ordination et de sacre de monseigneur et l'abbé oui c'était pas tout à fait l'information que j'avais comprise mais c'est pas grave et la réponse de la maison mère enfin de la maison générale c'était qu'il y avait d'autres raisons d'autres justement tout allait bien l'enquête canadienne qui avait été faite donc il fallait faire confiance donc mais comment faire confiance à des gens qui par définition n'ont plus les mêmes critères c'est ça le problème et conclusion on a dit qu'un autre prêtre il faut faire confiance au supérieur oui faire confiance au supérieur mais la confiance n'est pas le tout quand la confiance a été blessée et bien on veut vérifier et c'est normal et c'est tout à fait normal et juste cinq siècles pour être plus précis pour être plus précis sur la relation avec Mgr et M. Levé Gleize ce prêtre a conclué M. Levé Gleize qui a fait une qui a fait ce que j'ai compris une étude et qui avait un fort doute et l'a transmis à Mainsingham qui lui a répondu qu'il y avait d'autres raisons et d'autres arguments qui faisaient qu'en fait il n'y avait pas à avoir doute sans préciser lesquelles mais certainement il y a d'autres choses derrière et et si cette consécration a été faite par Mgr Wander le vieux dit saint donc la Eupalirani a bien répondu qu'il a jugé convenable mais probablement cette cérémonie a été faite avec la Côte de Rome c'est ce que pense c'est ce qu'on pense Mgr Vigano oui c'est ce que pense Mgr Vigano s'il ne considère plus qu'il y a un problème c'est un sacrilège de reconsacrer il n'y a même plus de questions enfin on ne parle plus le même langage ah non on n'a pas on n'a pas le même langage on n'a plus le même langage il faut être vraiment très je pense très attentif très attentif et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce soir ce petit exposé il y aura encore deux interviews au Mgr Wander donc c'est intéressant il faudra vraiment le suivre avec attention peut-être dans un mois ça sera encore le sujet c'est possible on verra ce soir il y a quand même une étape supplémentaire oui substantielle on va dire oui tout à fait c'est un acte grave que d'avoir consacré ces saints-villes déjà c'est manqué à la parole donnée il y a 4 ans prière et silence et voyez par rapport à M. Lazo M. Lazo n'a pas fait de cérémonie publique il n'a pas ordonné alors que M. Lazo était prêtre certainement parce qu'il était largement ordonné avant le grand-ciel du Vatican II et il pouvait y avoir un doute sur son épiscopat et à cause de cela et bien il n'a pas il n'a pas ordonné il est venu à Écône en 98 je me rappelle bien oui c'est ça il n'a pas ordonné il n'a pas confirmé il a confirmé parfois mais en privé mais tout prêtre peut confirmer en privé pour des raisons majeures etc. et donc ça n'invalide pas ce ministère mais en tout cas jamais en public jamais en public parce que la fraternité à l'époque considérait qu'il y avait un doute et donc par prudence les supérieurs avaient dit il n'y aura pas de ministère public et M. Arrazo le comprenait et M. Arrazo avait quant à lui fait une déclaration extrêmement forte à Jean-Paul II ce que n'a pas fait M. Arrazo Wander il n'a pas du tout remis en cause ce jour juif pas du tout donc il critique les papes précédents etc. mais il n'est pas du tout en cause son ministère et il fait office il fait montre du grand défenseur de la tradition etc. et vous allez voir ça va être par lui que la fraternité de Saint-Béthi sera reconnue sera avalée par l'église complètement je voulais vous poser une question M. Arrazo je discutais l'autre jour avec un cousin prêtre de la frate qui m'a dit à propos de la Pachamama au Vatican une chose qui continue de me choquer comprendément qu'il y avait des petites choses qui avaient été faites dans la tradition parce que moi je disais c'est fou il n'y a eu aucune réparation publique de faite par la tradition est-ce que vous savez ce qui a été fait parce qu'il m'a parlé de petites choses qui avaient été faites mais on n'a pas été non je ne sais pas d'accord moi je crois que c'est là l'origine de tout ce qui est en train d'arriver maintenant si on ne répare pas l'honneur de Dieu bafoué par la Pachamama c'est vrai n'importe quoi peut arriver et puis on s'habitue à tout derrière il n'y a plus rien qui compte c'est fini on s'habitue à tout un jour j'avais dit à un supérieur en 2014 ou 2015 devant les les aberrations de Benoît XVI de François pourquoi on ne réagissait pas il m'avait répondu mais bon pour M. l'abbé s'il fallait réagir on réagirait tous les jours et donc on ne réagit plus du tout quelle réponse quelle réponse ça s'appelle un affadissement complètement et on avale tout on s'habitue à tout c'est vraiment dramatique vraiment dramatique d'ailleurs je peux penser par rapport si vous permettez par rapport ce qui est produit à l'instant sur la réparation s'il y a eu pour la Martinique une fameuse éruption la montagne pelée c'est précisément parce qu'il n'y avait pas eu pas de réparation il faut réparer pour toutes ces choses graves c'est sûr on va au devant des choses très très graves on s'habitue on s'habitue aux pires choses aux pires choses la pêche c'est quand même un acte d'idolâtrie au Vatican fait par le pape je ne sais pas ce qu'on peut faire de pire est-ce que vous pensez pas que Mgr Lazeau a fait une profession de foi il l'a fait oui il l'a fait est-ce que vous pensez pas que ces vidéos qui sont faites de Mgr Leandeur la fraternité va les faire passer en profession de foi comme ce sera public et qui maintenant va valider c'est possible c'est tout ce qu'il va pouvoir faire c'est possible c'est possible que ça va passer comme ça alors que c'est pas du tout la même chose donc voilà concluons affaire à suivre oui vous avez une question je crois Eric parce que j'ai regardé la vidéo je crois que c'était hier ou avant-hier oui j'attends les prochains épisodes oui j'avais l'impression que sur la fin il était en train de transformer l'esprit de Mgr Le Père en disant ah regardez Mgr Le Père qui disait ça en 1978 on aurait dit qu'il donnait une leçon de morale sur en fait voilà comment Mgr Le Père pensait tout à fait circonstanciellement il a consacré mais ce qui est vraiment effarant c'est que j'ai l'impression qu'il va vraiment dévoyer un peu l'esprit de Mgr Le Père et de la fraternité ce concomitamment à Mgr Guigano qui lui contrairement à Mgr Le Père en tant que qui confesse la même parole que Mgr Le Père absolument on va avoir deux évêques qui viennent du sérail conciliaire dont l'un épouse la bonne tradition et l'autre en fait effectivement c'est l'herméliotique de la continuité absolument absolument parce que dans sa dernière partie justement Mgr Wander cite à deux reprises Mgr Le Père qui disait à Jean-Paul II il a dit mais après c'est il est revenu dessus Mgr Le Père ne le dit pas qu'il fallait considérer le concile allé mettre la tradition voilà mais ensuite Mgr Le Père a dit il faut rejeter tout le concile et ça c'était le 78 donc au tout départ de Jean-Paul II le premier entretien avec Jean-Paul II en novembre 78 et donc voilà il dit j'ai lu Mgr Le Père j'ai la totalité de sa pensée et je la transmets à mon tour mais il l'a il l'a il l'a réduit il l'a réduit et ça va passer comme ça aux jeunes générations mais pas seulement aux jeunes générations même aux anciennes générations parce qu'on voit à quel point les prêtres même les anciens oublient les choses et tronquent les choses et tronquent les choses comment ? le jour où Mgr Wander ordonnera des prêtres de la fraternité Saint-Piedis c'est catastrophique parce qu'en fait on ne saura pas s'ils sont vraiment on est prêt ou pas ben voilà comme pour comme pour les prêtres de Saint-Pierre parce qu'on aura toujours ce doute sur sa propre ordination non pas le rite le rite qui sera qui sera bon mais sa propre ordination donc il y aura doute sur les simplement il y aura doute sur tout c'est typique du diable de semer le doute de mettre la certitude et donc on est vraiment encore une une baisse significative dans la dans la foi et dans le combat de la foi dans le combat de la foi donc vraiment cet acte est vraiment grave il ne faut pas le minimiser c'est questionné par la fraternité c'est ça oui il n'avait pas l'Iharani et bien plus malin que M. Le Felet parce qu'il fait le consensus de tout le monde alors qu'avec M. Le Felet et bien il y avait une division et là il n'y a plus de division vous voyez ces textes que je vous ai lus bien soyons de saint prêtre c'est vrai et fuyons l'américanisme c'est vrai mais il n'y a plus de combat plus de combat on fait une espèce d'angélisme oui et ça c'est vraiment grave rapidement on s'aperçoit que Wander loin de rester donc citation dans la prière et dans le silence Wander fait la tournée des écoles suisses de la fraternité Saint-Pilice et dans ces écoles il entre guillemets confesse parce qu'il n'a aucun pouvoir de confesser puisqu'il n'a pas été validement ordonné il entre guillemets donc confesse et il catéchise en tant qu'évêque donc les années suivantes on a vu Wander dire la messe au séminaire allemand de la fraternité Saint-Pilice au fil du temps il prend de plus en plus d'importance sans qu'il ait été réordonné sous condition sans qu'il ait été sacré sous condition et sans qu'il abjure Vatican II alors comment faire chers amis là c'est insoluble pour la fraternité Saint-Pilice puisque je répète ils veulent faire des évêques mais Bergoglio ne veut pas et il les excommuniera si jamais ils font des sacres vous voyez une solution la seule solution c'est qu'un évêque Novusordo entre guillemets sacre a la fraternité Saint-Pilice Wander est l'homme de la situation il y a quelques semaines et on en a beaucoup parlé Wander a entre guillemets consacré les Saintes-Villes au séminaire d'Allemagne donc on donne à Wander une responsabilité qui revient normalement à un évêque on présente Wander aux fidèles comme s'il était un évêque hélas il ne l'est pas et tous les sacrements d'extrême-onction ou de confirmation qui se feront avec cette huile seront malheureusement invalides à quoi sert la fraternité Saint-Pilice depuis le milieu des années 80 à tout le moins elle sert à neutraliser par l'hérésie gallicane les âmes initialement désireuses de lutter contre Vatican II par le gallicanisme elle fait sortir les fidèles de l'église et elle fait que les intéressés qui soient clairs d'ailleurs ou laïcs n'attaquent plus la secte conciliaire on voit que la fraternité Saint-Pilice depuis des années maintenant n'attaque plus la secte conciliaire elle ne met pas en cause sa catholicité elle fait parfois des critiques de Bergoglio de Vatican II etc mais en soi elle n'attaque pas la secte et la reconnaît comme étant l'église instituée par Jésus-Christ qui est quand même une bonne blague en 2023 le jour de ces fameux sacres donc c'était en juin 88 Mgr Lefebvre a dit ceci il a déclaré ceci les sacrements donc chez les modernistes sont tous douteux alors quand on dit ça on ne parle pas du baptême et du mariage comprenez bien on parle des sacrements qui émanent des clairs dont les clairs sont les ministres les sacrements sont tous douteux si la phrase était arrêtée là ça aurait été très bien sauf qu'il dit parce qu'on ne connaît pas leurs intentions on ne connaît pas leurs intentions et là cette phrase Mgr Lefebvre avec tout le respect qu'on a pour lui elle est équivoque est dangereuse pourquoi ? parce que à entendre Mgr Lefebvre on pourrait se dire attendez c'est douteux parce qu'on ne connaît pas leurs intentions mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'intention s'apprécierait subjectivement par rapport aux clairs conciliaires là il y a un problème parce que ça voudrait dire que pour un même clerc ou pour des clairs différents mais issus de la secte les sacrements seraient tantôt valides ou tantôt invalides en fonction d'une intention subjective ceci n'est pas l'enseignement de l'église chers amis on vous l'a dit tout à l'heure l'intention ne s'apprécie pas par rapport au clairs par rapport à sa subjectivité l'intention s'apprécie par rapport à la bonne exécution du rite ce que on a bien exécuté la matière et la forme du sacrement ça s'apprécie objectivement donc il y a une seule question qui se pose à laquelle Mgr Leferf n'a d'ailleurs jamais répondu hélas est-ce que le sacrement de l'ordre conciliaire est valide oui ou non si le sacrement de l'ordre conciliaire est intrinsèquement valide il n'y a pas de problème au niveau de sa forme il n'y a pas de problème au niveau de sa matière et il y a l'intention tout le temps même si le clerc en question est hérétique mais si le sacrement de l'ordre conciliaire est invalide parce qu'il y a un problème au niveau ou de sa matière ou de sa forme à ce moment là il ne peut jamais y avoir intention donc soit il y a toujours l'intention parce que ce sacrement est valide soit il n'y a jamais l'intention parce que ce rite est invalide voilà et la vérité nous l'avons exposé c'est que ce sacrement entre guillemets de l'ordre conciliaire est invalide parce qu'il y a un problème au niveau de sa forme notamment voilà voilà j'explique pourquoi je vous ai appelé je vous ai appelé parce que j'ai découvert sur votre site internet on n'en sort pas qui s'appelle www.traditionalmass.org un exposé particulièrement clair d'une chose d'une gravité immense il me semble-t-il c'est une étude que vous avez faite sur la validité de la consécration des évêques conciliaires depuis 18 juin 68 et c'est une étude que vous intitulez absolument nulle and utterly void c'est-à-dire absolument nulle et entièrement vaine je suis allé parler une fois avec monseigneur sur la question de mes anciennes mis dans le séminaire moderniste s'il veut travailler avec la fraternité Saint-Pilis et il m'a expliqué sa position sur la question des ordres confrées dans le nouvel rite alors quelle était cette position à l'époque de monseigneur Lefebvre oui monseigneur Lefebvre m'a dit que bien on a supprimé quelque chose pour la prêtrise et donc ses duteuses et il m'a expliqué pour les consécrations épiscopales c'est tout à fait invalide parce qu'on a changé la forme sacramentale et moi j'étais choc j'en ai entendu une telle chose est-ce que la position de monseigneur Lefebvre sur la question de la validité de ses consécrations a évolué par la suite et dans quel sens excusez-moi est-ce que sa position a été modifiée par la suite ou est-ce qu'il est toujours resté après quelques années il a modifié je crois sa position dans les années 80 je crois qu'il est entré dans les négociations avec le Vatican et il a changé sa position un peu en disant qu'après ça vient des rites orientaux et donc ils sont valides c'est ça l'argument d'ailleurs des défenseurs de la validité c'est de dire que le rituel conciliaire a repris des éléments de rituels beaucoup plus anciens qui étaient des rituels orientaux et que ça confère à cette consécration la même validité ça c'est la position actuelle des conciliaires oui mais c'est tout à fait faux parce que j'ai fait une comparaison entre la nouvelle forme de la consécration épiscopale et les rites orientaux et il y a quelque chose en commun mais ils ne sont pas les mêmes choses alors ça on va y venir tout à l'heure un peu plus tard ce que je voudrais préciser d'abord c'est que selon la bonne vieille formule d'où parlez-vous qui est une formule trotskiste si je m'amuse mon cher Patrick Goffman intégralement marxiste intégralement marxiste d'où parlez-vous alors je voudrais dire que vous parlez en tant qu'enseignant de théologie et de liturgie catholique au séminaire de la très sainte trinité de Brooksville en Floride et que vous êtes prêtre théologien et liturgiste et que par conséquent vous êtes fondé à avoir un regard et une opinion pardonnez-moi l'expression professionnelle sur ces questions je voudrais vous demander de rappeler pour les auditeurs brièvement ce qui fait un sacrement qu'est-ce qu'un sacrement il faut enfin pour un sacrement la matière et la forme et la forme c'est-à-dire la formule essentielle et pour le sacrement de l'ordre Pie XII a expliqué qu'il faut avoir deux choses dans la forme sacramentale c'est-à-dire la grâce de Saint-Esprit et le protestas ordinis c'est-à-dire les pouvoirs d'ordre d'ordre qu'on ferait et ces deux choses sont requises et si on enlève le protestas ordinis on change la forme dans une la substance de la forme et la forme ne dit pas la même chose et donc la conséquence c'est la forme est invalide pardonnez-moi ma question il y a une question de Béossien mais est-ce qu'on ne peut pas penser que si la forme devient invalide par la maladresse ou par la mauvaise volonté du célébrant ou de la personne qui ordonne je dirais la bonne foi de celui qui reçoit le sacrement est-ce que ça n'engage pas dans la voie de ce qu'on appelle l'ecclesia souplète est-ce que le Saint-Esprit ne supplé pas en quelque sorte à l'absence de célébrants l'église ne peut pas supplier le manque d'une chose essentielle dans la forme parce que c'est requise il y a des choses dans la forme pour le baptême qui sont requises et si on omette le mot par exemple baptise dans la forme de la baptise l'intention de célébrants n'a rien à faire mais est-ce qu'on peut dire par exemple que c'est du même ordre que la validité de certaines de certaines messes qu'on a pendant un moment en Afrique on voulait faire de la culturation et on célébrait une imitation de messe avec du vin de palme et du fruit de l'arbre à pain moi j'ai toujours appris que c'était pas une messe tout simplement c'est du même ordre non ? à peu près le même ordre mais là on a changé la matière et ici avec le consécran et puisque on a changé la forme oui alors quelles sont les conséquences de ce changement de forme c'est naturellement l'invalidité sacramentale mais quelles sont les conséquences de l'invalidité sacramentale dans la consécration d'un évêque bon tous les sacrements qui dépendent du caractère sacerdotal deviendront donc invalides parce que c'est-à-dire les messes les absurdes l'extrémonction etc parce que ces sacrements dépendent sur la validité de l'ordination sacerdotale qui vient d'un évêque d'un vrai évêque donc ça veut dire que si l'évêque est invalide tous les actes qu'il accomplit dans son dans son ministère deviennent invalides oui dans son ministère sacerdotal oui sacerdotal sacramentale c'est-à-dire que s'il donne l'ordre par exemple à quelqu'un la personne en question n'est pas prêtre oui exactement malheureusement malheureusement ce sont les conséquences ça c'est un c'est une modification qui date de quand précisément de 1968 1968 oui oui Paul VI a changé il a changé le pontifical romain il a modifié la formule pour l'ordination sacerdotale un peu il a supprimé un mot et pour la pour la consécration épiscopale il a tout à fait changé la forme essentielle alors est-ce que vous pouvez nous dire quel est le mot qui a été changé en quoi la modification devient manifeste pour quelqu'un qui assiste à une ordination ou à un sacre d'évêque c'est-à-dire dans l'ancienne forme l'ancienne forme a exprimé deux choses très nettement très clairement la grâce de la sainte-esprit et la plénitude de la sainte-esprit et la nouvelle forme exprime dans un sens la grâce de la sainte-esprit mais elle n'exprime pas le pouvoir de l'évêque le protestas ordinis on a utilisé un mot expression en latin spiritus principalis et c'est le mot essentiel dans la forme et je fais une petite étude sur la question de la signification de cette expression spiritus principalis et j'ai découvert qu'il y a une bonne douzaine des significations de cette mot mais parmi ces significations on ne peut pas trouver l'idée de la potestas ordinis d'un évêque et donc on a enlevé tout à fait de la nouvelle forme le le concept de la plénitude de la sacerdose et c'est disparu est-ce que ça peut être expliqué par une maladresse de traduction ou est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose qui procède d'une volonté claire de modifier le de modifié le comment la forme du sac à mon avis c'est le deuxième pas parce que les hommes qui ont travaillé avec le nouvel rite de consécration épiscopale était des vrais modernistes donc à mon avis dont botte l'écouillé etc je crois qu'ils avaient une théologie tout à fait moderniste et puis pour eux nous ne vous entendons plus là oui oui donc je crois que c'est fait exprès vous parlez de l'abbé botte mais l'abbé botte justement est celui qui a argumenté sur la base du précédent des liturgies orientales comme syrienne occidentale etc et qui dit mais le nouveau rituel en fait n'est pas un nouveau rituel c'est un emprunt qui fait un rituel beaucoup plus ancien et qui est le rituel oriental et vous vous nous dites non c'est c'est ça n'est pas vrai alors cette position je dois dire la position de botte a été défendue récemment dans un article publié par le sel de la terre par je crois le frère marie pierre oui qui a donc exactement la même position de botte et vous vous dites non le rituel ancien n'est pas conforme le rituel moderne n'est pas conforme au rituel oriental non parce que le dom botte lui-même il a fait une étude étude des rites orientaux et il a identifié une forme tout à fait différente dans le rite syrienne et dans le rite maronite pour la consécration épiscopale une formule tout à fait différente ce qu'il a fait est botte a pris la nouvelle forme pour la consécration épiscopale de son oeuvre de réconstitution réconstitution d'une oeuvre de hippolyte et c'est une réconstitution c'est tout à fait une réconstitution c'est pas un vrai rite en usage dans l'église catholique approuvée par les papes c'est une création savante de dom botte alors votre étude dans ses comptes enfin c'est quelque chose de totalement effrayant parce que ce que vous affirmez vous c'est que dans l'état actuel des choses tous les évêques qui ont été sacrés selon le rituel nouveau le rituel conciliaire à partir du 18 juin 68 ne sont pas des évêques oui malheureusement et donc tous les prêtres qu'ils ont ordonné ne sont pas des prêtres oui malheureusement c'est la conséquence si on applique les principes théologiques très très clairs qui Pidus a énoncé dans son encyclique Sacramentum Ardenis c'est très très clair à votre avis est-ce que vous avez une idée du nombre selon votre analyse si on accepte votre votre position votre examen de la question combien reste-t-il d'évêques validement consacrés dans le monde aujourd'hui parce que 68 ça fait 40 ans bientôt on n'est pas consacré évêques avant 40 ans il n'y a pas beaucoup d'évêques de moins de 40 ans donc ça veut dire c'est des évêques de 80 ans moi je ne sais pas l'exact numéro mais en tout cas on n'a pas changé le rite pour la consacration on n'a pas changé beaucoup dans les rites orientaux donc ce que je dis applique seulement au rite romain oui et ça veut dire également que les évêques de la Fraternité Saint-Pédis alors Mgr Feulet, Mgr Williamson, Mgr Gallaretta et Mgr Tissier de Malay eux sont validement consacrés oui il n'y a pas de question et donc les prêtres qu'ils ont ordonnés sont validement ordonnés oui il fait des ordonnations vraiment valides etc c'est Mgr Lefebvre qui a vraiment sauvé le sac d'os dans ce sens là oui alors là c'est effectivement encore une fois si on retient votre position c'est providentiel c'est plus que providentiel l'intervention de Mgr Lefebvre oui mais ce qui est étonnant quand même c'est que votre position ne semble pas convaincre les prêtres et les évêques de la Fraternité vous avez une raison ? vous avez une explication à leur réserve ? non c'est bien possible qu'il n'y ait pas beaucoup de prêtres de la Fraternité qui ont vu mon petite étude c'est une nouvelle publiée pourtant elle est publiée cette étude donc chez vous en anglais donc j'ai donné l'adresse internet c'est traditionalmasse.org elle est publiée également en français il y a une traduction qui a été faite qui est excellente je le signale d'ailleurs sur... comment s'appelle ce site ? roressentifica.com c'est com non ? roressentifica.com où il y a le texte en français et j'invite les auditeurs que ce sujet intéresse et comment n'intéressera-t-il pas à se reporter à ce site roressentifica.com où ils auront une excellente traduction de votre travail de façon tout à fait... très facilement accessible une question encore monsieur l'abbé Cécada quels sont les sacrements qui, si j'ose dire passent au travers si je peux m'exprimer de façon aussi triviale excusez-moi quels sont les sacrements qui restent valides ? bon il y a le baptême et le mariage puisque ce sont des sacrements le baptême et le mariage effectivement le baptême et le mariage mais par exemple dans le cas du sacrement de pénitence enfin de la confession donc moi j'ai toujours entendu dire que si on se confesse à quelqu'un qui n'est pas validement prêtre mais si on le fait avec la sincérité du coeur on est en quelque sorte absous non ? Il est nécessaire d'avoir le... le bon Dieu peut bien faire des autres provisions pour vous mais la théologie de l'Église requise qu'il faut avoir un prêtre validement ordonné pour vous donner l'obsordre c'est assez effrayant ce que vous nous expliquez là je trouve je ne sais pas... il ne nous reste plus qu'à nous abriter la phrase de l'Écriture qui dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas mais comment pourrait-elle ne pas prévaloir dans une situation pareille ? euh... pardon ? comment peut-on encore croire que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir puisqu'on va se retrouver dans une situation il n'y aura plus d'évêques, il n'y aura plus de prêtres dans... oui mais... tout est vège... on dit assez souvent qu'en effet l'Église est un peu éclipsée hein ? tout ce sont les conséquences du Concile Vatican toutes ces conséquences horribles qui ont suivi le deuxième Concile du Vatican c'est vraiment horrible de vivre dans ce temps dans l'affaire ce qui est plus grave et bien c'est que Mgr Wander a été ordonné prêtre prêtre dans le nouvel Ordo-Mycée dans cette... avec le nouveau rite et bien sûr il était consacré évêque aussi dans le nouveau rite et vous n'êtes pas sans savoir que Mgr Lefebvre avait de grands doutes sur la question de la validité des ordinations des ordinations sacerdotales dans le nouveau rite et c'est pourquoi il avait averti tous les confrères qui accueillaient des prêtres ou peut-être un jour des évêques dans la fraternité et bien de les réordonner au moins sous condition parce qu'il y a au moins un doute peut-être que l'ordination est valide mais peut-être qu'elle ne l'est pas oui et voilà ce qu'il disait en 1988 donc peu de temps après les sacres en 88 le 28 octobre il écrivait cela en anglais à un confrère je suis d'accord avec votre désir que ces prêtres sous condition et j'ai fait de telles réorganisations plusieurs fois tous les sacrements des évêques et prêtres modernistes sont maintenant douteux il dit bien tous les changements s'accroissent et leurs intentions ne sont désormais plus catholiques nous sommes dans un grand temps d'apostasie il ne fait pas de doute bien cher confrère vous le savez que nous sommes dans une situation d'apostasie et vous ne devez pas l'ignorer faire les autruches et c'est le but vous le savez de la franc-maçonnerie non pas de rendre absolument nuls tous les sacrements chez les modernistes mais de les invalider les invalider progressivement de les rendre plus ou moins douteux c'est ça qui est grave c'est toujours cette ambiguïté alors les conséquences de cette cérémonie à psychophones elles sont graves vous vous rendez compte la gravité d'abord pour la foi on peut accueillir un évêque moderniste sans aucune rétractation il peut prêcher il peut à des prêtres à des enfants sans se rétracter donc d'art déjà pour la foi et puis ensuite tous les sacrements qui vont être donnés en venant de ceux de cet évêque les huiles vont servir pour les extrêmes onction pour les mourants imaginez que vous prêtre vous donniez à un malade une huile qui n'est pas consacrée douteusement consacrée allez-vous accepter des choses pareilles la confirmation c'est pareil c'est c'est le saint crème est-il véritablement du saint crème et le baptême alors le baptême bien sûr ce n'est pas pour la validité du baptême il y a des onctions du saint crème de l'huile des catéchumènes les ordinations également il y a l'huile des catéchumènes qui est utilisée les sacres d'évêques l'huile le saint crème encore il y a aussi tous les calices qui sont consacrés avec du saint crème les cloches consacrées avec du saint crème tout cela mais bien chers frères que vont devenir toutes ces âmes et toutes ces choses qui normalement auraient dû être consacrées je m'adresse aux fidèles de la fraternité saint pédis et je leur dis bah si par extraordinaire vous tombez sur cette vidéo parlez-en à vos clercs et mettez-les face à leurs responsabilités posez-leur la question demandez-leur s'il est possible que l'église professe l'erreur pendant des décennies demandez-leur ce qu'il faut penser de cette affaire wonder demandez-leur si les sacrements inventés par la secte sont valides ou pas mettez-leur la pression mettez-les face à leurs responsabilités et voyez leurs réactions pourquoi restez-vous dans une société religieuse qui est ralliée une secte qui est soumise à une secte qui a pour pasteur légitime une secte moderniste c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501